Huit proverbes. Thème, soleil. 1. Pour assister au lever de soleil, il faut se lever de grand matin. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie qu'il faut parfois faire des efforts et se lever tôt pour pouvoir profiter de belles choses comme le lever de soleil. Cela souligne l'idée que certaines expériences gratifiantes demandent de la persévérance et de la volonté pour être vécues pleinement. En somme, il met en avant la valeur de la patience et du sacrifice pour atteindre des objectifs ou apprécier des moments spéciaux. 2. Soleil de juin lui grand matin. Proverbe français. Le proverbe « soleil de juin lui grand matin » fait référence au mois de juin, où les journées sont les plus longues de l'année en raison du solstice d'été. Cette expression souligne que, pendant le mois de juin, le soleil se lève tôt et brille intensément dès le matin. Cela peut être interprété comme une invitation à profiter pleinement de la lumière du soleil et à commencer la journée de manière énergique et optimiste. 3. Le soleil de Mars cause des rhumes tenaces. Proverbe français. Ce proverbe français, « le soleil de Mars cause des rhumes tenaces », fait référence à une croyance populaire selon laquelle les variations de température pendant le mois de mars, où le soleil commence à se montrer plus souvent, peuvent entraîner des rhumes persistants. En d'autres termes, il met en garde contre les changements brusques de température qui peuvent affaiblir le système immunitaire et rendre les gens plus sujets aux rhumes. C'est une manière imagée de rappeler aux gens de rester prudents et de prendre soin de leur santé, même lorsque les premiers signes du printemps apparaissent. 4. Toute cigale qui chante après le coucher du soleil sera morte le lendemain. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, « toute cigale qui chante après le coucher du soleil sera morte le lendemain », signifie que si une cigale chante après le coucher du soleil, elle risque de mourir le lendemain. En d'autres termes, cela met en garde contre l'insouciance et le manque de prévoyance. Il souligne l'importance d'être prudent et de ne pas agir de manière imprudente, car cela peut entraîner des conséquences néfastes. C'est une manière imagée de rappeler que les actions inconsidérées peuvent avoir des conséquences graves. 5. Il n'est si petit buisson qui, suivant le voyage du soleil, ne fasse son ombre. 6. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que chaque chose, aussi petite ou insignifiante qu'elle puisse paraître, a son importance et son utilité. Il souligne que même les plus modestes éléments de la vie ont leur place et leur valeur, et qu'ils contribuent à l'équilibre et à la richesse de notre existence. En observant le mouvement du soleil et la façon dont chaque petit buisson projette son ombre, on peut comprendre que chaque individu, aussi humble soit-il, a un rôle à jouer et apporte sa contribution à l'ensemble. 6. En tout pays, le soleil se lève au matin. Proverbe anglais Ce proverbe anglais, en tout pays, « le soleil se lève au matin », signifie que peu importe où l'on se trouve dans le monde, les éléments naturels et les phénomènes comme le lever du soleil sont universels et constants. Cela souligne le fait que certaines choses sont immuables et que des réalités simples et communes sont partagées par tous, indépendamment des différences culturelles ou géographiques. 7. Qui se sauve du soleil aura toujours froid Proverbe russe Ce proverbe russe, « qui se sauve du soleil aura toujours froid », signifie qu'en évitant un problème ou une difficulté immédiate, on risque de se retrouver face à un autre problème ou une autre difficulté plus grande. En cherchant à éviter une situation inconfortable à court terme, on peut se retrouver dans une situation encore pire à long terme. Cela met en avant l'idée qu'il est parfois nécessaire d'affronter les défis et les obstacles de front pour éviter des conséquences plus graves à l'avenir. 8. On sentira l'agrément de l'ombre en sortant des rayons du soleil Proverbe indien Ce proverbe indien signifie que parfois, on ne réalise pas pleinement la valeur ou le confort de quelque chose tant qu'on ne l'a pas perdu ou qu'on n'en a pas été privé. Cela souligne l'idée que l'on peut apprécier davantage les aspects positifs d'une situation une fois qu'on a vécu les aspects négatifs qui lui sont opposés. En d'autres termes, on peut mieux apprécier le bonheur après avoir connu la tristesse ou l'ombre après avoir été exposé au soleil. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !